Mais d'abord, c'est à la bonne heure, en direct, en public, sur RTL. Public nombreux, chaleureux, qui est là. Merci, vous êtes venus vous réchauffer auprès de nous, et nous, on va se réchauffer avec vous, avec deux invités. Alors, je veux dire, je suis très heureux, il faut dire que la semaine a été parfaite, mais là, Emmanuel Berco, on l'adore, évidemment, comme actrice, comme réalisatrice. Et vous nous faites un cadeau merveilleux de nous amener sur un plateau, si c'est Babette Knudsen, qu'on admire, grande actrice, merveilleuse. Oui, la dernière personne à qui elle est parlée, c'est Tom Anx. Après, elle tombe sur moi. Vous voyez le choc thermique que ça peut être. Vous êtes entraînés à prononcer son nom. Oui, je me souviens. D'abord, elle s'est présentée comme si c'est... J'ai compris que le D ne se prononçait pas. Comme Djibril, en fait, c'est facile à retenir. Oui, exactement. Ah, voilà, il veut qu'on le présente lui aussi. La voix que vous avez entendue est celle d'Edouard Dutour. Bonjour à tous. Il a repéré pour vous, toutes les unes de la presse, les Ders, enfin tout, même tout ce qu'il y a dans les journaux. Il nous dira tout ce qu'on n'aura pas besoin de lire ce week-end. Avec nous également un chanteur. Il est interprète, chanteur, il écrit, il compose, il sait tout faire. C'est Old Laff. Bonjour. Et vous avez fait une chanson sur quoi, Old Laff ? Exactement, c'est totalement dans le sujet, vous allez le voir. Ah, d'accord. C'est une chanson sociologique également. Parfait, très bien. Enfin, en même temps, pas trop sérieuse quand même. Non, parce que je n'y arrive pas. Oui, j'ai bien compris. C'est après le journal de Médic. Régis Maillot qui attend avec impatience le résultat du premier tour des primaires pour prendre position. Oui. Ah bah oui, mais évidemment, je suis pour le gagnant. Oui, bien sûr. C'est toi la remontée de Fillon. Oui, moi je remonte Fillon depuis très longtemps. Vous n'êtes pas le premier à le remonter. Il y a ceux qui veulent perdre du poids. Il y a ceux qui dînent. Est-ce que leur dîner était presque parfait ? C'est ce que nous dira Eric Dusserre. Bonjour, bonjour à tous. Oui, le dîner presque parfait avec un jeune homme qui aime la charcuterie puisque lui-même se fait charcuter. C'est officiellement le mari de Barbie, la poupée. Donc il a fait des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à Ken. Ah mais on l'a déjà vu sur internet. Mais il n'arrive même plus à manger le pauvre. C'est une horreur. Et puis on aura également du poisson au menu puisqu'on a Jean-Frédéric Poisson qui a quitté le soir 3 hier. Il était fâché tout rouge. Il était fâché. Poisson rouge. Voilà. C'est totalement. Et dans cette émission, comme en France, vous savez, on dit qu'en France tout se termine par des chansons. Eh bien, il y aura le test, le quiz musical de Patrice Carmouz. Consacré aujourd'hui aux acteurs, aux actrices qui chantent brassins, mais qui chantent, évidemment. C'est un disque qui sort, oui. Très bien. Deux équipes s'affrontent pour gagner une monde connectée, chic et sportive. Withings, activité, style. Voilà. Je vous en avais parlé toute la semaine. Et puis avec nous, une invitée surprise au téléphone. On parlera de Higue, le livre du Higue, Houga. Pardon. Higue. C'est le... On n'a pas ce mot. On a écrit ça, on dit, mais il me dit, prononcer Houga. Comment on prononce ? Le mieux vivre, Houga. 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 C'est le bonheur à la danoise. Le bonheur à la danoise. Oh oui, un peu confortable. La chaleur. La chaleur. Le bon repas. Des bougies, des chaussettes en laine. Un petit feu de coin, des cheminées. Un petit feu de coin. Un petit feu de cheminée. Alors, Patrice, Dine, n'importe quoi. Un feu de coin. Non mais, après on peut remettre les mots d'honneur, si on veut, on a le droit. Vous n'allez pas faire une grande carrière au Danemark. Je ne demanderai pas à faire du feu chez moi. Certes, l'histoire du Mediator ne prête guère à sourire. Et il a fallu un certain courage à la pneumologue française, Irène Frachon, dans son hôpital de Brest, pour se lancer dans une folle bataille, telle David contre Goliath Servier, pour faire triompher la liberté et la vérité. Mais comment ne pas être touché également par l'incroyable aventure de ce film courageux et bouleversant, La fille de Brest, qui sort le 23 novembre et qui ressemble aussi à un conte d'Andersen. Ne serait-ce que parce que l'héroïne du film nous vient du royaume des oiseaux blancs et du pays de la petite sirène, et qu'elle avait déjà crevé l'écran dans la formidable série danoise Borgen, j'en suis fan, réclamée par Hollywood, partenaire de Tom Hanks dans Inferno et bientôt dans Hologram for King, couronnée d'un César de meilleure actrice dans un second rôle pour l'Hermine, dans lequel elle a dérouillé son français, qui, dit-elle, n'avait plus parlé depuis 20 ans. Elle a mis tout son talent au service du courageux combat d'une femme méprisée et isolée qui va pourtant faire exploser l'un des plus grands scandales médicaux de ces dernières années. Pour parler du film La fille de Brest, qui, je le précise, a déjà raflé trois récompenses sur quatre à la 21e édition des avant-premières du cinéma français, nous avons réuni ce matin au micro d'RTL l'actrice danoise Sissé Babette Klusen et l'immense réalisatrice Emmanuelle Berco. Merci d'être avec nous toutes les deux. Merci, merci Emmanuel. Déjà, quand vous étiez venu pour parler du film En Roi de Maïwenn, on avait déjà évoqué le destin d'Irène Frachon qui, évidemment, nous bouleverse tous. C'est le courage d'une femme. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'ai préparé en l'honneur de Sissé Babette Klusen une interview danoise. En danoise. Nous sommes avec Emmanuel Berco et avec Sissé Babette Klusen pour parler de la fille de Brest. Mais je vous ai préparé une interview danoise. Kodak. Bonjour. Kodak ? Je me sens très mal. Ici, nous avons une spécialité, ce sont les proverbes danois. Alors, nous avons fait... Moi, j'ai la grecque en proverbes danois. Je vais donc vous en citer des proverbes danois et vous réagissez, évidemment, plus généralement sur votre vie. Je vais les dire en français parce que... Emmanuel aussi peut réagir. Oui. C'est plus facile en français pour les auditeurs qui ne parlent peut-être pas aussi bien le danois que moi. Il ne faut pas manger de cerises avec les grands de peur qu'ils ne vous jettent les noyaux à la figure. C'est un verbe danois. C'est danois berrichon, à mon ami. C'est possible que vous ne connaissiez pas ces proverbes danois. Parce qu'on les a trouvés sur Wikipédia. Non, c'est un dictionnaire des proverbes danois. Ah, d'accord. Alors, bon, on peut faire joker. Si l'envie était une fièvre... C'est beau. Ça veut dire que... Oui. Il faut rester entre eux. Un petit masque, ça veut dire que j'en ai compris. Si vous mangez des cerises avec des personnes... Vous êtes un enfant, mangez des cerises avec des grands, il faut se méfier parce qu'ils vont parler... Ils vont vous jeter des noyaux. Ça marche avec tous les fruits, à noyaux. Oui, c'est ça. L'équivalent du proverbe en français, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je passe au suivant. Si l'envie était une fièvre, l'humanité entière serait malade. C'est pas mal, c'est pas mal. Toi, c'est beau. C'est toujours pas danois, mais c'est pas. Non, je ne vois pas ce qu'on peut en tirer comme... En français, c'est l'envie d'avoir envie. C'est une jolie idée, quoi. L'envie est une maladie, en gros. Une vache noire donne du lait blanc. Alors qu'une vache blanche... Oui, c'est paysan. La nourriture a un meilleur goût quand on la mange avec sa propre cuillère. Ça, il ne faut pas trop parler, quoi. En tout cas, c'est un beau moment de radio. Il faut fabriquer soi-même les choses. Celui qui ignore que son lit est dur, dort bien. C'est quoi ça ? Il ne dort pas, surtout, ce qu'il fasse. Si, c'est de l'ignore. C'est le placebo, ça tombe bien, on est dans le médicament. Il vaut mieux aimer moins, mais aimer plus longtemps. Ça, vous pouvez réagir. Ah, ça, je ne suis pas d'accord du coup. Ah, vous n'êtes pas d'accord ? Non, non plus, vous n'êtes pas d'accord. Non, préférez aimer plus attentément. Non ? Oui. Parce qu'aimer longtemps, mais tièdement... Oui. Non, on n'aime pas... Il y a des gens qui font ce choix-là, mais enfin, moi, ce n'est pas celui que je fais. Vous n'aimez pas la tièdeur ? Du tout, du tout, du tout. Vous aimez les sentiments passionnés. Du tout, du tout, du tout. Oui, vous aussi... Ah, je suis tiède, moi. Ah, vous êtes tiède ? Non, 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 non. Non, je ne reconnais pas du tout du danois, là. Non, non, non. C'est normal. Peut-être la prononciation. Ça dépend de quelle région du danois. Alors, attendez, il y a un autre proverbe danois. La vérité est plus aisée à entendre qu'à dire. Ah, c'est joli, ça. Ah, ben, le public dit oui, mais ce n'est pas simple. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. C'est plus facile de dire ces quatre vérités aux autres que de les recevoir son-même. Dans l'affaire du médiator, elle n'a pas été facile à entendre, la vérité, par exemple. Ah, non. Ah, non. Non, non, c'est moins compliqué. Dis le mot de cinéma, parce que dans Mon Roi non plus, la vérité, c'est un film aussi sur la vérité. Oui. Mais encore. Mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas dire la vérité, qui sont lâches, qui sont hypocrites. C'est quand même la majorité des gens. Mais on les tous un peu. Non. Ah, vous ? Moi, je dis tout ce que je pense. Toujours ? Oui, toujours. Demandez-lui. C'est vrai, mais on ne peut pas dans ce métier. Mais si, justement. Oui, mais parce que vous, vous êtes tellement bien élevé. Oui, mais vous, vous pouvez tout dire. Oui, tout. Tout. Non, mais je comprends. Une réalisatrice, mais par exemple, quand vous êtes comédienne, et que vous êtes au service d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Comme quoi, par exemple ? Si on vous demande de faire un truc, vous trouvez ça idiot ? Vous pensez que je le fais sans rien dire ? Oui. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, les comédiens ne travailleraient plus. Donc, vous dites... Non, mais j'adore. Il est très troublé, papa. Oui, je suis très troublé par vous. Il se pose beaucoup de questions à partir d'aujourd'hui. Il va dire tout ce qu'il pense. Oui, mais il le dira en danois. Ça s'enfile. Ça s'enfile, en danois. En tout cas, qui refuse d'obéir s'expose à souffrir. C'est intéressant. Mieux vaut un oeuf aujourd'hui qu'une poule demain. Il y a un mieux que de tu l'auras. C'est pas là. Et ceux qui vous sourient ne sont pas forcément vos amis. Ça, on connaît bien. C'est très français aussi. Eh bien, voilà. On va plonger maintenant. On va parler de la fille de Brest après ses proverbes danois. À tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Berne. Alors, nous sommes avec Cisse et Babette Kluxen et avec Emmanuel Bercon. On vous a reçu il y a un an environ pour le film de Magwen, mon roi, qui vous avait valu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Je tiens à le rappeler. Mais aujourd'hui, c'est la réalisatrice qu'on reçoit pour la fille de Brest qui sort le 23 novembre. Vous passez d'un exercice à l'autre très facilement. Mais est-ce qu'il y en a un que vous préférez, Emmanuel ? Non, je préfère faire les deux. L'un et l'autre. L'un compense l'autre. Ce film, la fille de Brest retrace l'affaire du médiator, ou plutôt le combat d'une femme. La pneumologue Irène Frachan, la fameuse fille de Brest, pour mettre fin au scandale de ce médicament, qui est censé combattre le diabète, mais il est prescrit pour aider à maigrir. Et on pense qu'il a directement, voire indirectement, causé la mort de milliers de personnes en France. C'est une affaire assez complexe, assez technique, sur laquelle d'ailleurs les spécialistes se sont affrontés. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez mis si longtemps, trois ans je crois, entre le moment où vous avez accepté de faire le film, et celui où vous avez pu le tourner ? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez failli renoncer 25 fois, qu'il y a eu plein de difficultés sur votre chemin. Vous voulez dire de la part des laboratoires ? Non, non, non. Non, la difficulté de faire le film. Ah non, la grosse difficulté, c'était effectivement de raconter cette histoire, comment la raconter, comment la rendre accessible au grand public. Parce que moi, je tenais absolument à faire un film grand public, et que l'histoire est, à la base, extrêmement complexe, technique, très très foisonnante, et qu'il a fallu faire des choix drastiques, raconter en deux heures, cinq ans d'histoire, et être irréprochable sur la question médicale et technique, mais sans ennuyer le spectateur. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc on a énormément vulgarisé, mais en ne perdant rien de la sève technique de l'affaire. Et surtout, ce que je trouve formidable, et c'est tout le propre de ce incroyable film, c'est Irène Frachon. C'est-à-dire que vous êtes attachée à cette femme. Oui, voilà. Je me suis dit, comment est-ce que vraiment cette histoire, comment la raconter au grand public, comment en faire du spectacle, un divertissement, du cinéma ? Et pour moi, l'évidence, ça a été qu'il fallait finalement faire le portrait de cette femme. L'affaire du médiateur, c'est la toile de fond, mais il y a plein d'autres scandales sanitaires qui valent le coup aussi d'être racontés. Mais celui-là est emblématique, disons, mais elle, elle est exceptionnelle, vraiment. Son personnage, il est exceptionnel, et je me suis dit, ça, c'est un beau personnage de cinéma. Et comme elle a vécu cette histoire comme un thriller, et ça ressemble vraiment à un thriller, ce qu'elle a vécu à un polar, j'ai décidé de m'attaquer au film de genre et de raconter cette histoire sous forme de thriller avec plein de rebondissements, énormément de suspense, et on est emporté derrière elle, on a peur avec elle, et voilà, ça nous aide à traverser cette histoire. C'est vrai, au départ complexe, mais qui est maintenant un divertissement. Oui, en tout cas, franchement, le résultat est époustouflant. Vous avez fait un travail incroyable. Et puis, on s'attache à cette Irène Frachon, vraiment. Il y a des débats réalistes aussi, sur les opérations. Oui, bien sûr, mais c'est une fiction du réel. C'est une fiction du réel, donc ça colle au réel quand même, mais ce n'est pas un documentaire. Et puis, il y a une surprise dans le film, et bien c'est vous, si c'est Babette Kulsen. Le public vous connaît grâce à la série Borgen, qui avait été diffusée sur Arte, et c'est grâce d'ailleurs à cette série que Catherine Deneuve vous y avait vue, qu'elle vous a recommandée auprès d'Emmanuel Berco, et que vous retrouvez dans notre studio d'RTL. Vous imaginez ? Merci Catherine Deneuve. Merci Catherine. Et merci Borgen, parce que Catherine Deneuve ne sait pas que c'est une de mes séries préférées. Ah bon ? Maintenant elle le saura. Maintenant elle le saura. Mais c'est incroyable, non, cette histoire ? Oui, oui, absolument. Vous connaissez plein d'actrices françaises, Emmanuelle Berco. Oui, beaucoup sont mes amies. Oui, aucune ne faisait... Non, franchement, ça ne leur enlève rien, mais à un moment, le choix d'un acteur, il ne faut pas chercher à l'expliquer, c'est comme pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un et pas de quelqu'un d'autre. Moi je ne cherche pas à comprendre, là je n'arrivais à projeter aucune des actrices françaises de 40, 45 ans dans Irène Frachon. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voyais pas qui correspondait à ce que je cherchais. Et c'est elle. Et c'est elle. Et alors, comment ça s'est passé, votre collaboration ? C'est-à-dire que j'étais assez... J'étais vierge, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je n'ai pas suivi le scandale. Et je suis toujours vierge, d'ailleurs. On a des scoops ce matin. Et donc, j'ai pris ça comme une force dans la manière que, justement, je rentre dans l'histoire comme un film, comme dans le film. Donc pour moi, c'était la version qui existe sur les pages d'un scénario. et... Ce qui est bien, parce que du coup, vous arrivez avec un regard neuf, pas obligé d'avoir suivi. Voilà. Regarde neuf, c'est mieux que du viage. Ce feuilleton au quotidien. On peut se mettre ça tous les jours. On peut ailleurs les choses. Exactement. Alors, on va continuer d'en reparler. On va vous découvrir parce qu'on vous aime déjà, mais on a envie de vous connaître encore davantage. Et allez voir le film qui sort le 23. Mais d'abord, In excess. Need you tonight. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Cissé Babette Klinssen et avec Emmanuel Berco. Alors, évidemment, elles vont être partout dans la presse, mais dans quelques jours. Aujourd'hui, Edouard Dutour va nous dévoiler ce qu'il y a cette semaine dans la presse People. Les People de la semaine d'Edouard Dutour sont à la une. Alors, Edouard. Oui, cher Stéphane, chers amis, nous allons aujourd'hui constater qu'il y a deux écoles dans le People. Il y a l'école française qu'on peut aussi appeler l'école de proximité. Regardez quand Stéphane pose dans le jardin de son collège royal à côté d'un vieux Teckel. Eh bien, on s'identifie tout de suite. Et puis, il y a l'autre école. Les Teckel sont jeunes et beaux. Et plus loin de nous, celle du bling, celle du dream, celle du dream américain, celle qui ne trompe plus personne aujourd'hui. Alors, évidemment, en couverture de Paris Match, on rêve avec la belle Mélania. On rêve vraiment. Eh oui. Alors, moi, j'aime bien, il y a une accroche qui dit la top model devenue first lady. Alors, comme je travaille dans un magazine féminin, je peux rectifier. Mélania n'a jamais été top model. Elle a été vaguement modèle. Certains disent même un peu hôtesse, escorte. Et elle n'a rien eu de top dans sa carrière, en tout cas dans ce domaine-là. C'est plutôt une top model, comme on dit, c'est-à-dire une fille qui cherchait à voir le jour. Alors, Mélania apparaît... Oui, elle cherchait un petit briche, quoi. La lumière, en tout cas. Là, elle apparaît habillée, pour une fois, parce qu'on a aussi découvert à l'occasion de l'élection des photos très dénudées dans le jet de Trump. Donc là, elle a un petit manteau rouge, un peu Jackie O, version fille de l'Est. Elle doit se retourner dans sa tombe, notre Jackie. Et Paris Match nous annonce un vrai roman de la Slovénie à la Maison-Blanche. Alors, c'est vrai qu'avec Transavia, ce n'est pas hyper direct, mais en jet privé, ça se fait plutôt bien. Alors, elle a grandi. Moi, je ne savais pas grand-chose, en fait, sur cette fille. On apprend qu'elle a grandi, évidemment, en ex-Yougoslavie, à Zvenika, que sa mère était première d'atelier dans une usine de textile et que son père était au Parti communiste, comme tout le monde, j'imagine. Ça doit lui changer le triplex dans la Trump Tower parce que les beaux-parents vivent avec eux. Alors, évidemment, tout est à violon. Il y a Amalija, la maman, qui rapporte à la petite Mélania quand elle est petite des magazines de mode. Et puis, quelques années plus tard, elle se mariera dans une robe Dior à 100 000 dollars. Vous voyez, le feuilleton est parfait. La légende est impeccable. On nous dit même, là, pour le petit côté communiste, adolescente, elle boit du coca, mais à petite gorgée parce que c'est évidemment une dorée rare. Aujourd'hui, elle peut se gaver avec des litres de soda. Elle a l'air facile à vodka. Depuis le 9 novembre, à Zvenika, il y a un panneau qui souhaite la bienvenue dans le village natal de la First Lady américaine que tout le monde connaît sur le nom de famille, Knoss. Elle a vécu une adolescence normale, nous dit-on, avec des premiers flirts, avec des garçons qui conduisent des Vespa. En gros, c'était la Dolce Vita sous Tito. Voilà pour notre Mélanie. Alors, retour en France, en tout cas en démocratie avec une autre école People, je vous le disais. Dans le même nomadaire, vous tournez les pages et là, vous tombez sur un couple qui marche dans la rue. Alors, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est un sujet sur les migrants ou sur l'électorat de Mélenchon ? Ben, pas du tout. C'est Jean-Jacques Goldman et sa femme. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une autre culture. Là, il n'y a pas de robe de créateur, mais un look très kichua, très laine polaire, très normal. Un couple comme les autres qui est dans la rue. Sa femme n'a pas de heat bag ni de bracelet à 10 000 dollars comme on l'a vu pour Yvonne K, la fille de Trump. Elle a juste un sac isotherme comme pour ramener les produits de congélation. Donc, moi, j'adore ce couple très normal. C'est no people à nous. C'est no people de proximité, ambiance. Elle met du jeun peint sur son balcon. En fait, en réalité, on est à Londres. Parce qu'on apprend que Jean-Jacques Goldman a quitté Paris pour, non pas pour des raisons fiscales comme disent les mauvaises langues, mais pour l'éducation de ses trois filles. En revanche, pour des raisons fiscales, il pourrait... Il n'y a pas d'école en France ? Non, mais en fait, il a envie de proposer une autre éducation à ses filles. On apprend quand même dans l'article que sa musique, son talent, lui rapporte entre 2 et 5 millions de royalties par envoyé Stéphane. Il nous dit aussi qu'il n'est même pas en voiture. Il n'a pas de voiture à Londres. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas en carrosse quand vous allez chez la Reine. Il circule en métro. En citrouille. En citrouille, en métro. Allez, on reste encore et on finit avec ça sur un thème princier. Vous savez que j'adore ça, que je partage cette passion avec Stéphane. Dans Gala, il y a les 18 ans de Camille Götlib. Est-ce que vous savez qui est Camille Götlib ? C'est la fille que Stéphanie de Monaco a eue avec le maître d'hôtel. Avec le garde du corps. Le garde du corps, pardon. Elle est aussi sortie avec le maître d'hôtel. Alors, ne touchez pas Stéphanie parce que c'est ma préférée dans la famille Monaco. C'est vrai qu'elle a un goût pour les amours ancillaires et alors ça la regarde. Donc, il y a la petite Camille. Moi, je n'ai pas de personnel, Stéphane. Je ne peux pas. Il y a la petite Camille qui a 18 ans. Elle incarne un peu l'autre branche de Monaco. C'est un peu l'anti-Charlotte. Monaco, c'est plus comme la boisson. C'est un Monaco garçon, s'il vous plaît. Moi, je l'adore. Elle est très sympa. Elle est très normale là aussi. On se voit déjà à la terrasse de café avec Stéphanie et toute sa tribu. D'ailleurs, on les voit sur un rocher mais un vrai rocher. Ils ne sont pas à Monte-Carlo. Ils sont en train de pique-niquer. La maman avec ses enfants. C'est une très sympathique. Moi, j'ai envie qu'il m'adoppe. J'ai envie de devenir Edouard Grimaldi. J'ai envie d'être un Grimaldi. Très bien. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Edouard Dutour qu'on peut retrouver sur RTL.fr. On va retrouver dans un instant Sissé Babette, Clutzen et Emmanuel Berco. On va vérifier toutes les infos qu'on a sur elles. Applaudissements ...